Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash des 18h sur la RTB. L'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso et l'union des chauffeurs routiers du Burkina ont finalement trouvé un terrain tentant. Les deux structures ont scié ce matin sous la houlette du Haut Conseil du Dialogue Social un procès verbal de conciliation, un acte qui met fin à la crise qui oppose les deux organisations. Le premier ministre a assisté à la signature de la conciliation. Paul Kabat-Tieba promet de prendre des mesures pour lever la suspension des deux structures. Les deuxièmes journées parlementaires de l'année 2018 du MPP ont pris fin hier à Tinko-Dougo. Elles ont permis aux députés du parti au pouvoir de mêler des réflexions autour du thème « Transformation structurelle de l'économie du Burkina. Quel impact sur l'emploi des jeunes et des femmes ? » Ces députés ont de ce fait recommandé la poursuite des efforts pour la transformation profonde du secteur agro-silvopastoral. Ils ont également formulé une motion de soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur combat contre le terrorisme. Le M-Presca, le mouvement plurien de cela comme avant, était hier face à la presse pour donner sa lecture de la situation nationale au regard de la situation qui inquiète de plus en plus. Les responsables de cette organisation de la société civile invitent les autorités compétentes à mieux équiper les forces de défense et de sécurité et à sensibiliser davantage la population afin qu'elles collaborent avec les éléments de la sécurité. Malgré les attaques de chenilles légionnaires, les cascades de la campagne agricole se déroulent normalement selon les techniciens. La plupart des spéculations sont au stade de l'épiaison ou de floraison. Une campagne nettement meilleure à celle de l'année précédente à cause de la bonne pluviométrie enregistrée et sa bonne repartition dans le temps et dans l'espace. Les accords de paix entre l'Ethiopie et l'Ethiopie suscitent l'admiration. Les dirigeants des deux pays ont reçu du match la plus haute médaille du royaume d'Arabie Saoudite. Ils ont été reçus par le roi Salmane à Gieda. L'événement s'est tenu en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterresa. Et c'est la fin de ce flash. Merci de la voix si vous passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.